Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelques choses que nous vivons chaque fois lorsqu'on entreprend, des choses qu'on a subies, des choses qu'on ne partage pas souvent, des choses qu'on ne vous dit pas lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, parfois en France, lorsqu'on est dans les champs, des choses que très souvent on ne partage pas. Et je voulais encourager ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et attirer l'attention sur le comportement qu'ils doivent avoir, les stratégies qu'ils doivent développer pour pouvoir développer leur business, leur projet. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ça ne sera pas facile, ça ne sera jamais facile, mais ça sera possible. Un pas après un autre pas, un pas après un autre pas, un pas après un autre pas, et on est sûr qu'on est en train d'avancer, on est sûr qu'on va bientôt réaliser notre projet, on est sûr que tout va bien s'est passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camidem du groupe de reposition NABLA. Je voulais préciser que pour cette année 2023-2024, nous lançons une série, nous allons lancer pour notre 21 anniversaire, une série de reposition avec ceux qui sont dans les classes d'examen, soit dans les écoles nationales supérieures polytechniques, dans les UIT, dans les facs médecine, dans les écoles de médecine, dans les écoles d'infirmiers, dans les écoles normales, formation des enseignants, formation des enseignants de l'enseignement technique, d'enseignement général aussi. Et même surtout pour ceux qui sont en classe de terminale, nous sommes disponibles, nous allons travailler avec vous durant toute l'année. Donc pour ces parents, pour ceux des élèves qui sont en classe de terminale et qui veulent entrer dans les écoles de médecine, aidez-nous à vous aider, aidez-nous à vous aider, vos enfants doivent être les meilleurs. Ils doivent déjà avoir le baccalauréat avec une bonne mention pour que ça les donne les opportunités, par exemple des bourses, parce que si vous voulez se former, par exemple, en médecine, au Cameroun, l'année 6, on a pris 1050 personnes en médecine, de façon générale, pour la formation médicale, c'est-à-dire, là, par exemple, c'est pour former les médecins, c'est pour former ceux qui font odontostomatologie, pour former les pharmaciens, donc les 3 l'art réunis, ça qui fait 1050, dans les différentes écoles de médecine publique et privée, qui existent dans l'Europe Cameroun. Je voulais donc préciser que cette année, c'est bientôt, nous allons lancer. Les personnes s'inscrivent déjà, les personnes s'inscrivent déjà, les personnes s'inscrivent déjà, s'inscrivent déjà, vous aussi. On va vous donner les prix bientôt. Je précise que nous allons tout faire pour baisser le maximum possible les prix, parce que c'est notre 21ème anniversaire, après tout. Et nous devons vous montrer, c'est notre part de contribution à l'évolution à la construction nationale, à la construction du continent, à la construction de l'Afrique, à la construction du monde. Nous apportons notre part de contribution. Si chaque personne apporte sa pierre, je pense que peut-être qu'on pourra réussir à construire un édifice solide. Donc nous, c'est notre façon d'apporter notre part de contribution. Et je voudrais préciser aussi que, dans cette vidéo, je vais parler plus des choses que nous, on a à vivre au champ, dans les plantations. Je vais raconter une anecdote. Une anecdote. En fait, je suis arrivé ici, trouver les champs ou les plantations avant était tellement difficile. C'est tellement difficile. Oh, j'ai grandi ici aussi, presque né ici. J'ai grandi ici, dans cette ville. Je suis dans la ville de Batoué. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études primaires, secondaires. Parce que moi, je n'ai pas fait la maternelle. Donc, j'ai fait mes études primaires, secondaires, ici, dans cette ville. Lorsque je suis revenu, c'est comme si des personnes étaient réfractées à ma présence. Donc, c'est comme s'il fallait que je reparte sans rien trouver. J'ai fait à peu près deux mois. J'ai rejeté ici en 2019, toujours pour chercher la terre, afin de lancer le temps. À ce moment-là, je voulais lancer le plantain, dans la banane plantain. Mais jusqu'à là, je n'avais rien trouvé. Et je suis dans, on m'avait parlé d'une personne qui vendait 10 hectares. Je n'avais jamais rencontré cette personne-là, il était médecin. Bon, le temps à l'intérieur ne coûtait pas cher, c'était moins cher. Mais les gens dans mes contacts, au niveau d'ici, mes partenaires, au niveau d'ici, m'avaient pas aidé à trouver. Je me suis posé la question. Bon, je me suis dit, des choses vont se passer. Comment elles vont se passer ? Je ne force rien. L'univers va me dire. Dieu va me dire. Donc, je me suis confié à mes natures. Et en 2022, je suis revenu. Et il était question pour moi, de retrouver jusqu'à là, rien. En 2023, je suis encore revenu. Et je ne vais pas vous cacher que c'est en 2023 que je trouve l'été. J'ai montré, je vous ai montré dans une vidéo où j'étais, je suis allé sur plusieurs endroits. J'ai vu des chefs. Les chefs m'ont dit qu'il n'y avait rien à vendre. Quand ils vendaient par l'été. Oh, d'autres personnes ne faisaient qu'acheter. À la fin, j'ai compris que, quand on arrive dans une zone, c'est un peu comme les gens qui s'appellent à l'ouest du Cameroun. Il n'arrive pas à trouver le terrain à l'ouest du Cameroun. Or, chaque jour, on vend le terrain à l'ouest du Cameroun. Je dis bien, chaque jour. Le problème, c'est la stratégie qu'on utilise pour acheter ce terrain là. Qui vend le terrain ? J'ai constaté une chose, c'est qu'à l'ouest, par exemple, je vous l'avais dit ça dans la suite de mes vidéos. Pour trouver le terrain à l'ouest, il faut voir les démarcheurs. Il y a les démarcheurs qui sont au courant de tous les terrains qu'on vend. Et la plupart des temps, il y a des personnes qui ont l'habitude d'acheter les terrains. C'est à eux qu'on confite. C'est à eux qu'on se tourne lorsqu'on veut vendre les terrains. Parce que si on sait qu'une personne a constamment l'argent, on ne vend pas un terrain pour venir. On ne vend pas un terrain pour manger l'argent. On vend un terrain la plupart des temps parce qu'on a un problème qu'on veut résoudre. Et un problème qu'en travaillant simplement, il faut beaucoup de temps pour avoir cet argent là. Par exemple, si certains parents veulent envoyer les enfants à l'étranger fréquentés, alors ils peuvent vendre un terrain. Si certains parents veulent, par exemple, amener un homme de la famille à l'hôpital, alors ils peuvent vendre un terrain. Si certaines familles veulent, par exemple, financer l'éducation d'un enfant, certains enfants peuvent parfois vendre. Si certaines familles veulent organiser les funérailles ou le deuil d'un homme de leur famille, ils peuvent demander, par exemple, à vendre un terrain. Donc, il y a des raisons qui poussent les gens à vendre le terrain. Si c'est sur le lieu là, à l'instant là, quand le problème se pose, et que vous avez les moyens, vous pouvez acheter facilement le terrain. Mais vous devez savoir, les populations ne se tournent pas généralement avec ceux qui n'ont pas les moyens, ou bien ceux qui n'ont pas l'habitude d'acheter. Et c'est tout. Vous n'allez jamais voir une plaque qu'on a écrit. On a écrit terrain à vendre ici. Là, tu vois les maisons, c'est quoi la dit terrain familial n'est pas vendre. Et là, vous avez l'impression que c'est comme ça les vendre par les terrains. Tout le monde achète sur le terrain. La plupart étant, ceux qui vendent, c'était là, ils ont besoin d'argent. Ils ne veulent pas. Peu importe pour eux qui achètent. Si vous êtes parmi les meilleurs achetés, ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre parce que l'essentiel pour eux, c'est l'agent. Ce n'est pas, ils s'affichent de qui achète. Bon. Et ici aussi, c'est la même chose. J'ai constaté, il y avait constaté que lorsqu'on m'a amené vers ceux qui... Il a fallu que j'utilise aussi la même stratégie qu'à l'Ouest. Je me suis retrouvé auprès des marchés. Ce sont des marchés qui m'ont fait avoir le terrain. Parce qu'eux, par exemple, sont des personnes acquis. D'autres personnes, c'est confit tout le temps. Mais lorsque vous avez des dames à l'intérieur, lorsque vous avez peut-être acheté un terrain, on va vous proposer plein. Vous avez plein d'opportunités. Ça dit tous les jours, c'est peut-être le manque d'argent qui va faire un soutien pour vous arrêter d'acheter. Parce qu'à tout le monde, vous n'êtes pas posé, vous n'allez plus tout le temps dans votre travail. Vous n'avez pas sur le trajet de terrain. Parce que vous avez l'impression que c'est comme s'il y a un rideau qui s'est ouvert, c'est comme ça une grande porte qui s'est ouverte, une fenêtre s'est fermée pendant qu'une porte s'est ouverte. Donc, si vous pouvez vous donner. Nous, c'est ce qu'on vit ici que j'essaie de changer. Et j'ai aussi constaté une chose, c'est que trouver les employés ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que vous allez voir une personne, je prends un exemple, à la période de semaine, c'est chacun qui veut faire son champ de maïs. Et si vous avez un employé, c'est parce qu'il vient de travailler avec vous, c'est parce qu'il a besoin d'argent pour aller lancer son champ de maïs. Parfois, il veut l'argent qui va permettre de défricher un carré. Et un hectare, c'est 100 mètres sur 100. Ça veut dire 100 mètres de long, 100 mètres de large. C'est un carré. Bon, en fait, les termes qu'on utilise ici sont les termes que je ne connaissais pas avant. Ça veut dire qu'on parlait d'un carré, moi j'étais perdu. On dit que quatre carrés font un hectare. Ça veut dire qu'un carré, c'est 50 mètres sur 50. Ça veut dire 2500 mètres carrés. Et quatre fois 2500 mètres carrés, ça fait 10 000 mètres carrés qui fait un hectare. Il fait un hectare. Donc voilà, par exemple. Et ici aussi, il y a un système que si vous n'êtes pas posé, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est le ciel. C'est-à-dire, si vous avez un ciel et vous blaguez, à la fin, vous ne le serez pas terminé. Vous l'avez dépensé beaucoup d'agences. Et parfois, les lents yeux. Dans le fait, par exemple, d'avoir... Par les lents yeux, quand on dit les lents yeux chez nous ici, ça veut dire simplement que quelqu'un qui a, qui est peut-être, qui cherche trop le long, qui veut toujours profiter, qui veut profiter. Là, il n'a pas travaillé. Et si, par exemple, si vous choisissez mal votre ciel, vous allez souffrir. Parce que là, vous faites dépenser tout votre budget. À la fin, vous n'aurez même pas fait la moitié de votre travail. Vous n'aurez même pas fait votre travail. Pourquoi? Parce qu'il va se coller sur vous comme une censure. Et que chaque fois, vous allez vous trouver en train de dépenser, 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 dépenser. Et vous avez l'impression que vous ne progressez pas, vous piétiner sur place. Donc, si vous n'êtes concentré-vous sur votre travail, ces arbres-là est de défricher et de passer, de lancer mon projet. Mais cela m'a traîné. Donc, je me suis mis à faire et il était là. Donc, vous voyez, par exemple, on se retrouve après deux mois. Pendant même, ça fait grand-chose. Mais, pourquoi, personnellement, je disais qu'on peut que, gars, l'idée c'est d'avancer. Donc, si le bon déjà, c'est là les jours qui viennent. Pour le monde est en train de mettre les bananiers planquins. On va mettre ça sur, peut-être, au départ, il voulait mettre sur un hectare. Mais, je ne me trouve pas en train de mettre sur deux hectares. Pour, après, abattre tout cela. Parce que, au mois d'exemple, lorsque ça va pousser, au mois d'exemple, on va détirer. On va utiliser la méthode ivoirienne. Vous avez parlé de cette méthode-là. Vous avez parlé de cette méthode-là, ici, sur cette chaîne. La méthode ivoirienne, c'est-à-dire, ils vont utiliser ce qu'on appelle les tunnels. C'est ce qu'ils vont faire aussi. Ils vont utiliser les tunnels. Les tunnels vont donner des plans plus rigoureux, plus vigoureux, plus solides. Et, aujourd'hui, je vais encore utiliser une méthode comme ça au Ghana et au Nigeria aussi. Je ne vous fais pas de cette méthode-là dans le jeu qui suit. Dans Slobanja, c'est tout de suite. Inch'Allah. Je vais vous donner les techniques. C'est-à-dire, cette technique-là, à partir d'un rejeton, un peu sur le droit, entre 5 ans à mon temps, au moins 64 rejetons. Et là, par exemple, franchement, je ne vais pas vous cacher. S'il y a possibilité, organisez-vous et travaillez parce que ce qu'on vit ce terrain est différent et ce qu'on vous raconte. Parce que très souvent, quand je vous dis, par exemple, que c'est un étage de 4 800 pieds. C'est vrai. Je vais mettre 4 800 pieds de plantain. C'est vrai. Je le fais. Mais le problème, c'est que derrière ça, il y a du travail. Je ne veux pas vous cacher. Personnellement, j'ai été poursuivi deux fois. Les abeilles. Bon, en fait, vous savez que c'est quand les abeilles ont le miel. Quand il y a le miel, les abeilles protègent le miel. Très souvent, cela, ils vont vous poursuivre. Il y a les habits aussi qu'il faut éviter de porter lorsqu'on le chante. J'ai constaté ça aujourd'hui. Quand on a des habits colorés, comme par exemple ces habits-ci. Si vous avez ça sur vous, vous avez plus de chances d'être poursuivi par les abeilles que quand vous avez un habit soit blanc, totalement blanc, soit totalement noir. Et il faut éviter les habits verts, les habits qui ont le rouge, les habits qui ressemblent aux fleurs. Parce que ces habits-là attirent les abeilles. Et ça, c'est des choses que la plupart des temps, les gens qui travaillent dans les champs, les gens qui travaillent dans les plantations ne le savent pas. Et c'est comme ça que vous pouvez vous faire piquer. Parce que lorsque vous vous êtes agité. Lorsque la bête vient de vous, très souvent, vous aurez tendance à le chasser, à le taper ou bien à peut-être... Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez le pousser à vous piquer. Par exemple, vous allez vous voir comme un ennemi. Donc, voilà c'est que, en fait, chaque fois ils vont essayer de partager avec vous certaines choses que nous vivons ce terrain tous les jours. Et je vais encore vous manger ici. Vous voyez, par exemple, il y a des délices au champ. Et moi, je me dis, ce sont les opportunités qui ouvrent ces présents. Je vais prendre un exemple. Je vous ai montré l'autre jour les quatre côtés. Je vous ai montré l'autre jour, par exemple, les chenilles dans une autre vidéo. Ces chenilles-là peuvent être élevées. On peut les élever, c'est-à-dire, étant donné que les gens consomment ça. On peut voir dans quelle mesure, par exemple, faire la production de ces genres de chenilles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a l'origine de ça? On peut utiliser le cycle de ces chenilles. On peut utiliser les chenilles comestibles. On peut voir comment élever ça. Comment, par exemple, cultiver ces chenilles-là? Comment les élever au niveau du cycle? Bon. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Partager le marcement pour suivre cette vidéo. Qu'est-ce que vous empêche de vous abonner franchement? Au moins, je ne comprends pas. Si c'est comme ça vous intéresse, si c'est comme ça vous plaît. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous mettez comme ça là. Faites comme ça. Bousse bleu. Si c'est que ça ne vous intéresse pas, vous faites comme ça là. Mettez comme ça. Et je veux aussi attirer l'attention. Je vais faire une autre vidéo. Je vais attirer l'attention. Je vais essayer d'expliquer de façon théâtée. Au plan théorique et au plan pratique. Ce qu'on est supposé avoir. Et j'ai lancé. Bon. Je ne vous fais pas du sale. Jean-Marie dit de ne plus faire la vidéo où je présente un truc. Jusqu'à la fin. Donc il faut que peut-être j'attende que les voient les résultats. Et puis j'ai publié ces résultats-là sur la chaîne. Sachant que déjà ça marche correctement. On se voit prochainement. Il n'a oublié de vous dire. Átienne. Pascal va poşier-moi même. Et après Jiméry, il n'a peripheré à des fois pour vous changer. Et même. On a mis sur la planète.